et salut à tous j'espère que ça va bien en ce jour un petit peu ensoleillé bon il y a du vent mais c'est ensoleillé cette vidéo je vais vous la faire pour ceux qui hésitent encore d'acheter une TESSA ou qui se disent pourquoi j'achèterais ça plutôt qu'autre chose et ceux qui hésiteraient de passer à l'électrique on va dire qui auraient peur des appréhensions etc il faut savoir que voilà moi pareil que vous moi j'ai commencé j'étais sur des thermiques de plus longtemps ça fait des années que je fais des thermiques et l'électrique au début ça fait un peu peur de suite moi je vois les gens les collègues les amis ou même des gens comme ça qui me posent des questions parce que beaucoup de gens vous posent des questions après quand vous êtes passé à l'électrique ça les intrigue beaucoup demandent mais alors l'autonomie c'est quoi et tu peux rouler et puis voilà c'est souvent la question qui revient la première question et moi je réponds de la sorte je dis que tout simplement l'autonomie on est entre 300 sur autoroute 350 voire 400 en ville enfin bon moi avec ma voiture je suis pas encore mais on y reviendra ça c'est parce que j'ai la version les versions Tesla avec une nouvelle batterie LFP chinoise et du coup il y a quelques petits soucis avec ça qui devrait être réglé avec des mises à jour normalement d'ailleurs petit aparté dans la vidéo excusez moi moi je fais une vidéo plusieurs parties à plusieurs moments de la journée parce que voilà quand j'ai les choses à dire là je suis en train de laver ma voiture et j'ai quelqu'un donc il y a une station essence à côté et quelqu'un qui me demande 5 euros pour faire le plat qu'est-ce que je lui ai répondu je lui ai dit vous avez qu'à vous acheter une voiture électrique plus besoin de faire d'essence parfois je me fatigue un peu avec mes blagues mais bon c'est la vérité passe à l'électrique et tu feras plus plein d'essence et donc moi ce que je réponds à chaque fois voilà c'est que déjà ce qu'ils veulent savoir quand je leur annonce ces montants là enfin ces kilomètres là ils me disent ah bah c'est pas beaucoup quand tu pars en vacances tu fais comment et puis ils me disent après combien de temps ça met à faire une recharge donc déjà voilà comment je fais pour partir en vacances c'est simple c'est différent c'est une organisation différente effectivement c'est à dire que tout simplement et bien de toute façon quand tu pars faire des longs trajets ou beaucoup de kilomètres du moins tu fais en sorte de faire des pauses voilà au lieu de faire d'un trait 1000 km de toute façon moi je suis pas comme ça je fais pas 1000 km d'un trait au lieu de faire 1000 km d'un trait et bien tu t'organises à faire des pauses de toute façon moi je fais pas ça je suis pas comme ça je préfère faire 200-300 km quand je pars en vacances je suis pas pressé profiter tu vas faire une petite pause tu en profites pour aller aux toilettes tu en profites pour prendre un petit café alors bon pas en terrasse en ce moment parce qu'on peut pas le faire tout simplement mais tu prends un café voilà un petit café tu bois un coup tu dégourdis les gens moi ça m'arrive aussi quand je prends tout trajet on prend un trajet montagne ou quoi la route elle est belle bah je m'arrête 10 minutes un quart d'heure bah si tu trouves un endroit où il y a une borne que c'est assez joli bah tu t'arrêtes et tu visites un petit peu pendant 10 minutes quoi voilà donc déjà première chose après deuxième chose on me dit ouais mais combien de temps ça met je dis bah ça dépend les chargeurs si c'est un super chargeur c'est plus rapide ça va être 40 minutes désolé hein je suis pas loin d'une roue donc il y a un peu de bruit si c'est des charges lentes ça peut être 15 heures ça peut être 7 heures ça dépend la puissance il fait ah ouais c'est beaucoup mais les gars en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas obligé de charger de 0 à 100 quoi c'est pas obligatoire ça tu peux charger un petit peu le temps que tu as besoin pour du moins aller rouler et puis ensuite quand tu t'arrêtes d'un point A à un point B tu recharges encore un petit peu t'es pas obligé de faire 0 à 100 autant en plus avec d'autant plus avec ces batteries là avec les anciennes batteries enfin les batteries qui étaient faite à fromont c'est pas c'est pas comment dire recommandé de faire du 0 à 100 donc tu devais les charger enfin qu'elles sont à moins de 20% et jusqu'à 80 c'est pas recommandé à 100% mais avec les batteries là tu es c'est un peu comme les batteries de ton téléphone quoi donc il n'y a pas de problème à avoir ça il n'y a pas de problème à avoir tu peux charger que 20 30% donc même si c'est avec du 11 kilowatts ça peut te prendre je sais pas moi à peu près deux à deux heures une heure et demie ouais une heure et demie deux heures mais qu'est ce que tout en plus si c'est en plus il ya beaucoup de bandes sont gratuites déjà donc faut savoir que déjà c'est gratuit donc moi personnellement je n'ai pas de borne de recharge à la maison je suis en copropriété dans un appartement un immeuble et je vais pas y rester toute ma vie donc je veux pas investir dans une borne et en face de moi j'ai des bornes gratuites en face de chez moi une école d'un parking d'école dans un hôpital voilà il ya des charges qui sont de 3 kg à 11 kg mais ça me suffit largement quand tu finis le travail le soir tu la déposes même si tu finis à 17 heures ou à même à 19 heures tu la déposes tu récupères le lendemain matin voilà elle est chargée quoi ou alors du moins elle a chargé à 80% donc c'est voilà c'est pas un problème pour savoir que l'autonomie ce qui fait peur aux gens c'est quoi c'est l'autonomie sur le long les kilomètres et le temps de recharge les gens ont peur de ça ils disent ouais mais une station d'essence tu mets tu fais le plat en deux secondes et puis là ça met du temps mais c'est une autre organisation moi je prends mon temps parfois je cherche un petit peu quand je vais faire les courses tu vas à lidl et des super bornes de 22 kilowatts ou de 12 22 mois je change en 11 puisque j'ai pas de câble 22 32 ampères mais voilà tu peux recharger petit à petit aux endroits et les endroits stratégiques tu choisis au lieu de faire le lidl de ta ville à côté tu peux faire cinq kilomètres de plus tu t'en fiches une électrique et tu recharges gratuitement quoi donc ça c'est voilà ces choses comme ça où j'en profite pour faire mes vidéos comme là tu vois ou tu lis tes mails ou tu peux je sais pas moi si tu aimes bien écrire ou dessiner tu dessines alors c'est sérieux tu vois mais tu peux faire pas mal de choses donc voilà il faut sinon c'est une autre organisation et puis voilà pourtant moi je travaille dans le commerce j'ai pas mal d'heures je fais pas mal d'heures de travail donc j'ai pas toute ma journée de livres je veux dire voilà donc il faut s'adapter ensuite ce qui intrigue beaucoup c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup de touches le volant tu as deux touches après tu as que l'écran et l'écran central notamment et pas de pas de comment dire de le tableau de bord alors moi je trouve ça super tu adores de boutons après deux écoles ceux qui préfèrent 40 boutons ils préfèrent ça moi je préfère ce système là pourtant j'avais beaucoup de boutons j'avais une golf 7 avant et c'était quand même pas mal mais c'est vrai qu'il y avait plein d'options je me serais pas finalement là c'est bien tu as vraiment pour le volume pour tout ce qui va être après pour passer les musiques et ça franchement c'est génial c'est vraiment moi je trouve ça super dans deux boutons seulement et après tout est dans la conscience dans la console centrale alors j'avais cette appréhension de ne pas avoir de ici de tableau de bord et bien franchement tu vois ça m'a pas beaucoup gêné moi honnêtement ça va pas beaucoup gêné m'a pas beaucoup gêné dans le sens où je me suis dit j'ai eu peur que comme ce soit décalé pour avoir les kilométrages que ça je me suis vite enfin de suite habitué franchement j'ai pas eu ce problème là alors à part une fois ou deux sur l'autoroute quand il faisait nuit j'ai cherché mon tableau de bord j'ai fait mince j'ai pas allumé les feux mais en fait on se fait avoir mais ça m'a arrivé deux fois mais franchement j'ai pas eu que ce soit décalé que tu regardes sur le décalé pour les kilométrages etc moi ça m'a pas du tout gêné franchement je trouve que voilà tu conduis tu as un peu l'oeil sur le côté comme quand souvent on met son téléphone ici ça gêne pas donc là c'est vraiment pareil donc d'avoir tout et puis d'avoir vraiment sort si tu es en parking en recul en neutre ou en démarrage c'est super là ce qu'ils ont fait et ce système d'avoir fait la carte un peu plus grande et d'avoir gardé ça aussi assez grand 3 on va dire un tiers deux tiers c'est vraiment très très bien à qui aime pas moi je trouve ça super voilà seule chose que je trouve un peu regrettable c'est les raccourcis parce que là on court si comme les sièges chauffants je trouve que c'est pas très utile bon on s'en sert pas souvent enfin moi personnellement je m'en sert pas souvent une fois que tu l'as réglé tu le laisses ou alors tu peux le couper mais mis à part ça non c'est très très bien ensuite en ce qui concerne l'intérieur bon ben voilà là par contre on est sur une route où il ya quand même du passage fréquent et beaucoup se plaignent du voilà sur une nouvelle 2021 le double vitrage c'est bien ils ont mis qu'à l'avant mais dommage par l'arrière voilà moi j'ai 2020 j'ai pas de double vitrage et pourtant le son oui on va écouter l'année des voitures qui m'ont arrivé moi je trouve que c'est correct voilà j'avais une golf 7 qui était assez qui est capitonné je trouve que c'est légèrement moi mais franchement ça reste super je suis pas dérangé même sur autoroute ça se passe très bien de ce que j'ai pu voir depuis ce que j'ai pu tester c'est le bruit voilà il n'est pas pour moi c'est quand même très bon et puis comme on n'a pas de bruit de moteur en plus encore plus de silence donc c'est vraiment très bien ça en attendant de parler de moteur moi j'adore ça y en a qui vont pas aimer parce que voilà dans un petit bruit sympa c'est cool mais bon après c'est pas dit moi j'imagine bien connaissant elon de plus tard moi je vois bien le truc c'est de parce qu'ils ont prévu de mettre des haut-parleurs en dessous dont nous en france on les a pas en europe apparemment mais on pourrait le rajouter et tu sais quitte à choisir sa bibliothèque de voitures mettre je sais pas un son de ferrari un son de voitures rallye un son je sais pas moi de gordy tu vois d'une autre quoi mais ça serait pas mal et je sens qu'ils seraient capables de le faire donc avec des mises à jour tu pourrais ou les avoir gratuitement ou les acheter je sais pas mais tu pourrais changer de bruit de moteur ça serait terrible ça tu sais parce qu'avec et tout ce qui est les lois pour les voitures électriques puisque c'est qu'on ne nous entend pas prendre sur les parkings etc ça c'est un point négatif faut faire attention les gens ne nous entend pas quand tu arrives doucement même si tu n'entends pas donc si tu regardes pas et ça peut que tu es là quoi mais ouais d'avoir un petit bruit ça serait rigolo comme ça de mettre un bruit ou de ne pas le mettre mais voilà pour l'intérieur ce que j'ai bien aimé alors le confort des sièges moi j'adore on peut régler lombaire le fait que soit tout électrique position électrique c'est génial le fait de pouvoir avoir sa position et de pouvoir comment dire s'il ya un autre conducteur ou une autre conductrice que tu ça garde en mémoire son profil ça c'est génial moi à propos de ça je me suis même fait un mode détente quand je regarde netflix on se recharge de toi là quand j'appuie voilà j'ai le siège qui se décale et du coup je me mets en mode détente ça c'est ça ça n'a pas de prix ça c'est génial c'est trop bien tu fais comme ça j'ai pile poil régler comme il faut et je regarde mon film mon netflix ou mon youtube tranquille je me remets droit parce que voilà là on est sérieux en conduit mais voilà enfin en conduit je suis à l'arrêt mais voilà tout ça pour dire que voilà ça c'est sympa bon le gps il est bien mais il n'est pas comme intérêt que je regrette pas comme waze ou par exemple je trouve qu'il est pas si efficace que les trafics avec des bouchons je suis pas sûr qu'il nous fait vraiment éviter moi je voilà on voit le trafic etc on le voit à l'aille option quand tu achètes l'option trafic quand tu as 10 euros par mois avec le spotify gratuit il est offert dedans mais bon bref voilà tu as compris mais sinon voilà ça c'est pas trop mal le gps sinon il amène bien au bon endroit ça c'est sûr bon l'ordinateur effectivement il manque rien dedans on peut faire des jeux bon je vais y venir rapidement si tu veux on a tout ce qui est console donc centrale avec tout ce qui est voilà les contrôles rapides avec tout ce qui est rétroviseur tout ce qui va être pour abattre la luminosité d'écran moi je mets en automatique parce que voilà moi il gère tout seul je m'embête pas l'affichage des phares automatique position feu de roue moi je mets toujours en automatique tout en automatique le plafond est pareil voilà ensuite ensuite tu as tout ce qui est verrouillage ça ça va concerner tout ce qui est pour la clé l'iphone pour entrer son iphone alors désolé pour les reflets je suis désolé tout ce qui va être pour les voilà sécurité enfant pour les fenêtres aussi pour pas les ouvrir pour les enfants affichage tel mode nuit le mode jour moi je mets en automatique ça passe en mode noir c'est pas mal la nuit la reconnaissance vocale voilà bon je fais rapide je vais pas faire un tuto non plus sur tout ça là l'accélération c'est sympa quand tu veux mettre en confort ça te permet c'était une copine par exemple qui aime pas les accélérations brutales ben tu mets en confort moi je mets en standard quand je suis tout seul personnellement direction assistée ça se touche pas trop voilà tu as la direction un peu plus directe etc quand tu veux te faire plaisir le mode arrêt ça c'est quand en gros c'est le frère régénératif c'est ce qui optimise donc l'autonomie en activant le frein récupératif pardon et donc du coup moi je laisse en serrage c'est ce qui est recommandé franchement c'est le plus efficace effectivement et le slip start c'est ce qui te permet notamment de te libérer quand le véhicule est coincé via la neige le sable ou la boue voilà l'autopilote bon ben là il n'y a pas grand chose c'est juste voilà tu peux gérer aussi le régulateur de vitesse la tolérance par rapport au kilométrage si elle peut aller plus ou moins 5 km à 10 km moi j'essaie à zéro voilà et tout ce qui est limite de vitesse avertissement de vitesse voilà l'avertissement de collision ça moi j'ai mis en moyen j'ai pas mytho parce qu'après ça ne sonne pour rien mais voilà c'est moyen c'est pas mal la navigation donc ça c'est le gps ça concerne tout ce qui est gps donc si tu as vraiment envie d'être optimal et de pas payer les ph tu peux mettre éviter les ph ça c'est bien moi je trouve cette option sympa quand c'est pas trop embêtant que et que tu as le temps de le faire tout ce qui est sécurité donc ça c'est par rapport aux freins l'alimentation sur coupe l'alimentation c'est un problème le mode de limitation de vitesse si tu prêtes ta voiture et tu n'as pas envie que ta femme elle roule plus vite que qu'un certain kilométrage voilà le mode sentinelle tu peux voilà ça c'est bien parce que ça permet de c'est le mode qui te permet de quand tu es égaré un endroit les caméras qui surveille ton véhicule en gros quand quelqu'un approche ou un véhicule approche moi j'ai mis esclure au domicile parce que bon je suis en résidence fermée après tu peux esclure le travail et esclure des favoris c'est à dire des points que tu vas mettre sur la carte l'entretien ça l'entretien ben c'est voilà c'est le manuel de la voiture ça va être réglé les phares ça va être le remorquage enfin il y a plein de petites choses étalonnage pardon de la caméra et là le logiciel c'est le point fort de tesla et bien voilà c'est combien tu as parcouru de kilomètres et c'est notamment les mises à jour que tu peux faire et qui améliore ta voiture et ça ça nous amène à un point clé vraiment de cette voiture puisque voilà une voiture qui se met à jour qui s'améliore par rapport quand tu l'as acheté beaucoup de personnes moi j'ai pas assez de recul encore mais beaucoup de personnes ont été à ça depuis un moment un an et c'est et vont te dire qu'ils ont acheté une voiture et là aujourd'hui depuis qu'ils ont acheté ça fait un an un an et demi ils ont voiture qui est meilleure que quand ils ont acheté alors que voilà ils n'ont pas payé plus cher ils n'ont pas payé d'options en plus après la voiture s'est bonifié comme le vin qu'on va dire donc ça c'est comme un super point fort parce qu'aujourd'hui tu achètes une voiture il ya des problèmes et des bugs à part s'il ya un rappel du constructeur mais sinon ils vont rien t'améliorer là c'était cela c'est quand même avec une communauté qui qui active et en plus tesla améliore le véhicule et vont améliorer le visuel je parle le visuel qu'il y a eu sur l'écran d'ailleurs je suis en noir que j'ai une mise à jour à faire je vais la faire en rentrant la 2020 48 35.5 parce que fait là si vous avez notamment un modèle 2020 ou 2021 puisque il ya des mises à jour qui sont attendus pour notamment la batterie l'autonomie le problème de calibrage les voitures qui vont pas 100% ça toi semble je fais une vidéo sur ça comme ça on va voir moi mes points de vue je trouve ça important ce que j'ai cherché sur internet j'ai pas vu beaucoup de réponses mais moi ce que j'ai comme problème ce que j'ai rencontré les solutions que j'ai pu apporter les solutions que j'ai pas pu avoir encore et comme ça si vous êtes d'autres avec ce genre de problème là vous les mettre en commentaire vos vos soucis et on pourra parler ensemble ça peut être intéressant voilà j'ai fait un tour rapide de la voiture c'est pas une vidéo vraiment pour présenter au maximum le véhicule j'ai voulu en parler rapidement mais voilà si toi tu hésites à acheter une voiture n'hésite pas à mettre en commentaire tes soucis et j'hésiterai pas à répondre si jamais tu as des questions tu as des questionnements ou des freins qui ferait que tu n'as pas encore envie d'acheter parce que là au vu du prix de la voiture d'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo là si tu as pas vu parce que je suis dégoûté par rapport au prix bon c'est bien pour vous pour les nouveaux acquéreurs vous allez et on va être plusieurs avoir des tesla c'est bien quoique pour les supers serveurs bon il les développe mais on risque d'être justement surchargé de par les supers chargeurs voilà mais franchement ça vaut vraiment le coup maintenant à 36 800 euros la tsa moi je pense qu'il n'y a pas hésité aujourd'hui quand il y aura d'autres marques premium ou des marques égales on va dire qu'ils soient thermiques ou électriques et bien maintenant il n'y a pas beaucoup au même niveau et au même prix franchement après tu me dirais à la longue range tout ça oui mais oui mais bon la sr plus pour moi elle convient à la plupart des personnes qui font de la route normale je vais pas faire plus long je ferai une vidéo un peu plus détaillée de je pense de la voiture de ce que je pense les points négatifs les points positifs j'en ferai une autre quand j'aurai un peu plus je pense de d'expérience là j'ai 1300 bornes à mon actif c'est pas assez je pense pour encore faire une vidéo que soit optimiste ou négatif parce qu'il y aura du négatif il y aura du positif ça c'est certain donc j'attendrai d'avoir je pense deux trois mille kilomètres à mon actif pour pouvoir faire vraiment une vidéo un peu constructive en termes de points négatifs et en termes de points positifs parce que je pense que c'est trop mûr là pour la faire je vais pas vous tenir plus longtemps et puis bon ben voilà pensez à vous abonner pouces bleus ça ça me motiverait et de faire des commentaires si j'aime bien répondre aux commentaires tout franchement ça me motiverait de faire plus de vidéos etc moi je fais ça par plaisir et les sujets que je traite c'est les les sujets qui me tiennent à coeur on va dire que j'ai envie de parler avec vous donc ça m'intéresserait que vous réagissez à ça ça fait super plaisir donc voilà et pense à vous abonner aussi si je voulais pas dit donc tout sera en description poisson toutes les infos même le lien de parrainage si vous voulez acheter une tesla comme ça je serais fier d'être votre parrain voilà donc allez à bientôt